On va se poser la question ce soir avec les personnes qui sont autour de moi, que je vais vous présenter dans un instant, de la justice et de la justesse de la gouvernance de data. Marco Jasinovitch, vous, vous travaillez sur les data depuis toujours avec MeteoJob, c'est même la raison d'être de votre entreprise. Le RGPD pour vous, c'est une formidable opportunité ? Nous, en fait, MeteoJob VisioTalents, on est un acteur de la TKRH et on opère déjà un site qui s'appelle meteojob.com où on a 4,5 millions de personnes qui sont inscrites et aussi on propose des solutions logicielles de recrutement à des entreprises, notamment l'entretien vidéo différé. Par exemple, on fait aujourd'hui 500 000 entretiens vidéo par an. Donc, toute cette data, effectivement, est assez sensible, c'est pas nouveau. On a de l'information sur les parcours des gens, on a évidemment leurs adresses, leurs téléphones, etc. Mais on a aussi leurs intentions, là où ils postulent, est-ce qu'ils sont en train de rechercher un job ou pas en train de rechercher un job, etc. Donc, c'est quelque chose sur lequel on est extrêmement sensible depuis longtemps. On avait déjà, je dirais, il y a l'esprit et, enfin, une réglementation, c'est très important de regarder le détail d'une réglementation, mais je pense que c'est aussi très, très important pour une entreprise de comprendre l'esprit de tout ça. Et je pense que derrière tout ça, il y a la notion de faire un service, un service de qualité, un service fiable pour nos utilisateurs. Et je pense qu'une entreprise qui réussit dans n'importe quel métier, c'est une entreprise qui est orientée vers le service et qui fidélise ses utilisateurs et qui respecte ses engagements. Donc, ça, c'est extrêmement important. C'est depuis le début dans notre ADN, par exemple, l'Internet, c'est quand même, je dirais, c'est un fantastique transformation du monde avec plein d'avantages, mais aussi plein de risques. Et dans l'Internet, plein de données circulaient. Nous, par exemple, on nous demandait régulièrement, on nous proposait de nous acheter nos données ou de nous louer nos données. Alors, quand on a 4 millions de personnes et qu'on vous paye 2 euros pour avoir vos profils, ça réporte quand même 8 millions. On a toujours refusé de faire ça. Et je dirais que, donc, effectivement, bien évidemment, c'est extrêmement important. Moi, je trouve que c'est une avancée considérable et extrêmement importante pour les entreprises et pour l'Internet. On a besoin de cette régulation et pour moi, c'est une grande opportunité. Et je vois aujourd'hui que, par exemple, sur tout ce qui est notre activité visio-talent, c'est-à-dire on fournit le logiciel. Donc là, on est un prestataire de responsables du traitement qui sont les entreprises. On nous demande maintenant de répondre, effectivement, plein de questionnaires de sécurité, etc. Et nos concurrents américains ne sont pas compliant. Donc, actuellement, on gagne des deals avec un certain nombre de grandes entreprises françaises qui préfèrent travailler avec nous qu'avec les concurrents américains. Donc, c'est réellement une opportunité. Je comprends bien ce que vous dites. C'est-à-dire que ça permet, le RGPD, finalement, de faire un peu le ménage aussi, dans les pratiques. Parce que, si vous, vous avez refusé qu'on achète vos données, j'imagine que d'autres l'ont déjà fait. Ça évite notamment des concurrents déloyales. Parce que sur Internet, il y a énormément de concurrents déloyales. Je ne vais pas rentrer dans le détail, etc. Mais il y a plein de gens qui ont fait des trucs comme ça. Donc, oui, c'est essentiel. Le deuxième élément, c'est que je pense que l'avenir du monde et l'avenir des consommateurs, c'est des gens qui seront, effectivement, demain après-demain, extrêmement sensibles à leurs données. Donc, je pense que c'est un avantage compétitif majeur pour les boîtes d'être extrêmement avancé là-dessus. Je comparerais ça en parallèle avec le RGPD. Il y a en Chine la décision de pousser les véhicules électriques. C'est exactement pareil. C'est une énorme contrainte pour les boîtes. Sauf que, qu'est-ce qui va se passer dans dix ans ? Les boîtes chinoises qui étaient quand même, pas du tout dans les dix premiers groupes mondiaux en automobiles, eh bien, dans dix ans, ce sera probablement, il y aura trois boîtes chinoises dans les cinq premiers. Donc, je pense que c'est, pour moi, une énorme opportunité. C'est extrêmement positif. C'est vrai que c'est un peu chiant parce que ça fait du boulot tout de suite. Il y a pas mal de boulot. Et pour nous, nous, on est une boîte de 120 personnes aujourd'hui. Donc, c'est vrai que c'est encore peut-être plus compliqué qu'une boîte qui fait plusieurs milliers de personnes. Mais ça nous a fait beaucoup bosser. Là, ce qui nous embête un peu, c'est que tout le monde nous fait les questions de sécurité différents. Donc, à chaque fois, il faut répondre. Mais bon, on y arrive. Il va falloir unifier, de toute façon. C'est un peu plus compliqué, je pense, néanmoins, pour des startups de cinq à dix personnes. Je pense que c'est assez compliqué. Parce que dans une startup de cinq à dix personnes, il n'y a pas vraiment les compétences pour réussir à répondre à tout ça. Même nommer un DPO, c'est compliqué. Ils ne peuvent pas le faire en interne. Donc, ils vont faire un DPO en externe. Mais aujourd'hui, il dépend en externe. Je ne suis pas sûr qu'il y en a tant que ça sur la place, en France, qui soit ultra compétent et pas cher pour une boîte dix personnes. Donc, il y a quand même vraiment une pression sur les startups petites. Et sur le coût que ça peut représenter, effectivement, en fonction de la taille de l'entreprise. Mais puisqu'on évoquait tout à l'heure la formation et l'enjeu de recrutement, je me tourne évidemment vers vous, Marco Vujacinovic. Est-ce que vous constatez, vous qui êtes très présent sur les métiers de l'informatique, qu'il y a une vraie pénurie par rapport à ces types de métiers que l'on recherche aujourd'hui et qu'on va rechercher de plus en plus autour du risque IT ? Il y a une pénurie dans l'informatique de manière très globale. Nous, on opère aujourd'hui à peu près 15 000 jobs informatiques tous les jours qu'on propose sur nos 120 000 jobs. donc on a un acteur assez important de l'informatique. Mais c'est vrai qu'il y a des pénuries qui sont de plus ou moins... Elles concernent tous les développeurs, elles concernent les gens qui font de l'admin system, les gens qui font de la sécurité, bien évidemment, toutes les nouvelles compétences. Donc oui, c'est un sujet extrêmement complexe. Et vous diriez que finalement, dans la nouvelle génération qui arrive sur ces métiers-là, il y a aussi une forme de méfiance ou d'aversion vis-à-vis des grandes entreprises, des entreprises traditionnelles, pour aller plutôt vers des start-up. Il y a un profil qui se dégage ? Alors, ça, si vous me posez des questions, oui, il y a une transformation très importante, très stratégique actuellement, qui s'opère sur le recrutement, notamment dans l'informatique, parce qu'il y a un basculement des gens. Donc c'est vrai qu'on a dit que c'était compliqué pour les PME, mais en fait, c'est assez compliqué pour les grandes boîtes parce qu'il y a un basculement des attentes et des intérêts des jeunes des grandes boîtes vers les start-up. Donc ça, c'est une tendance très, très lourde. Il y a en fait 20 ans, les gens allaient dans les grandes boîtes. Aujourd'hui, quand on les interroge, il y en a plus de la moitié qui veulent aller dans des petites boîtes ou qui font leur start-up. Bon, moi, c'est anecdotique, mais je suis sorti de Polytechnique. Sur Polytechnique, cette année, à peu près de 30% ont créé leur start-up. Donc c'est juste dément, en fait. À mon époque, je suis parmi ma promotion, on est 3% ou 1%, je crois calculer, d'entrepreneurs. Donc c'est vraiment pas du tout... La promo, c'est pas ça. Voilà, mais... Donc, oui, oui, il y a un gros challenge. Donc ça, ça veut dire qu'effectivement, il faut que les grandes boîtes... Je ne sais pas s'il y a beaucoup de grandes boîtes dans la salle, mais... Oui, il y a des transformations, des process. C'est pour ça que nous, on a fait, par exemple, on fait l'entretien vidéo différé et d'autres choses, mais on pense qu'il faut vraiment, notamment sur les informaticiens, changer les process et beaucoup les accélérer. C'est-à-dire, si vous avez des process de recrutement qui sont généralement très lents et très lourds, je pense que vous êtes mal barrés. Il faut pouvoir accélérer tout ça parce que c'est un enjeu absolument stratégique. Vous me disiez, avec un suivi aussi, c'est-à-dire dans le service qu'on peut vous confier. Mais moi, j'ai la vision... Oui, nous, on a la vision, en fait... On a la vision que, en fait, dans le process de recrutement des grandes boîtes, il faut qu'elles soient... Ces process deviennent extrêmement agiles. C'est-à-dire qu'en fait, entre un moment où une personne postule et le moment potentiellement où la personne fait des entretiens en interne, il s'écoule le maximum d'une semaine et que, en fait, les candidats, ils soient traités comme lorsqu'ils font une commande, je dirais, sur n'importe quel site, aujourd'hui, en commerce. C'est-à-dire qu'ils sachent où ils en sont. On leur envoie des vidéos. On leur envoie des informations. Enfin, vous voyez, c'est une révolution totale du procès de recrutement. Et si les grandes boîtes ne font pas ça, elles sont mortes. Marco Vigestinovic. C'est vrai qu'on parle d'experts en cybersécurité, mais je pense que c'est quand même, dans tout ce qu'on a dit, je pense que c'est essentiel et un levier considérable, finalement, de former, en fait, les différents collaborateurs qui, dans la boîte, travaillent, et surtout ceux qui conçoivent, dans ce qu'on dit pendant le design, qui conçoivent les services, qui conçoivent... Enfin, je veux dire, il y a quand même beaucoup de temps à gagner là-dessus. Franchement, je pense qu'il faut absolument que toutes les équipes qui travaillent sur les produits, la conception de ces produits, et puis peut-être aussi les équipes qui travaillent sur les process, sur l'organisation, etc., ces gens-là doivent être extrêmement bien sensibilisés, extrêmement bien formés. Et si vous faites ça, à mon avis, déjà, vous résolvez énormément de problèmes. C'est en silo, pour l'instant ? Ce sont des métiers qui ne se parlent pas ? C'est surtout que, bon, s'il faut développer, on développe des choses, et puis ensuite, ça ne passe pas les tests, etc. Enfin, je veux dire, bonjour le temps et l'énergie perdue et le coût pour les boîtes. Donc, je pense qu'il faut absolument concevoir, dès le début, dans ces produits, ces services, ce qu'on appelle le design, il faut vraiment intégrer toutes ces notions-là, absolument, dès le démarrage. C'est très important que ces équipes-là soient extrêmement, y compris les gens qui réfléchissent du point de vue marketing, au service client, etc. C'est très, très important. Je pense que, dans tous ces aspects de règlement, en fait, de juridique, ce qui est très important, c'est toujours avoir un peu de hauteur et d'être capable de distinguer l'essentiel de l'accessoire. et je ne sais pas si vous travaillez beaucoup avec des avocats sur des sujets différents. Souvent, vous avez des avocats qui, en fait, perdent complètement, je dirais, la vision, le sens des choses importantes et puis, en fait, vous êtes en train de travailler sur une phrase du document qui est finalement totalement accessoire. Donc, comme tu l'as dit, c'est effectivement le grand risque qu'on a, c'est cette espèce de complexité, c'est-à-dire d'essayer d'adopter, d'appliquer le même niveau, disons, de recherche, de performance, quel que soit le sujet, quel que soit le produit, quel que soit le service, et là, ça devient une visine à gaz, évidemment. Et je pense que, aussi, au sein d'une très grande entreprise, j'imagine que tout ça est extrêmement complexe, mais ce qui est très important, c'est d'être capable de prioriser, de bien identifier l'essentiel de l'accessoire et de ne pas tomber dans un espèce de grand puits juridique. Voilà. Merci, merci beaucoup. The big picture, c'est ça qu'il faut rechercher. Guillaume Poupard, directeur général de l'Annecy, Marco Vujastinovic, président du groupe Météo Job Visio Talent, et Jean-Paul Lalibert, président du comité cybersécurité du Syntec numérique et président de T-System France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada